Emmanuel Todd, juste une question, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de vouloir empêcher la circulation des salariés en Europe ? Je ne sais pas, tout ce qu'a dit était très intéressant, mais je crois que c'est un peu au-dessous du problème de l'Europe. Là, j'ai été amené à regarder le continent de l'extérieur, parce que je reviens de Tokyo, d'un séminaire sur le symposium sur la globalisation, où il était question des effets du libre-échange, de la façon dont la flexibilité monétaire atténue les effets du libre-échange est l'une des premières protections. Et tout d'un coup, j'ai eu là-bas, au milieu de ces économistes japonais très compétents, vous savez que le Japon a fait une politique monétaire de relance, c'est en train de sortir de la crise, c'est tout à fait l'anti-Europe actuellement. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination et je me suis dit, mais les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'autrefois, l'Europe, ça a été construit avec l'idée d'une collectivité de protection. Et d'ailleurs, Karine Berger a employé le mot de protection ainsi sous cette reprise, comme quelque chose de très tentant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'Europe, avec surtout en son cœur l'euro, a recréé des situations de compétition de libre-échange maximale, quelque chose qui ressemble un peu à l'effet de l'étalon or autrefois. Et on ne s'en rend pas compte, mais si on sort, si on va discuter à Washington, si on va discuter à Tokyo, on se rend compte que la situation de l'Europe dans le processus de globalisation, de libre-échange concurrentiel, s'est inversée. On le percevait comme une zone, je dirais, de protection. C'était ça au départ l'Europe avec le tarif extérieur commun. Maintenant, c'est fini. Et en fait, la rigidité des conceptions européennes, la rigidité de l'euro fait que l'Europe actuellement lance les nations européennes qui restent très différentes les unes contre les autres. En fait, en Europe, on ne s'en rend pas compte. Donc vous nous dites que la question du travailleur détaché est finalement un épiphénomène d'un carton plus large. La réalité de l'Europe, c'est que le libre-échange mené à ses conséquences les plus extrêmes est d'une guerre de tous contre tous. Et le lieu de la guerre la plus intense actuellement, c'est l'Europe. C'est pourquoi est-ce que les gens ne croient plus en l'Europe ? Donc là, on est en train de s'enfermer dans un débat complètement technique, assez mineur au regard des problèmes qui se posent. Encore une fois, il faut regarder... Il n'est pas mineur pour les salariés français qui subissent une concurrence déloyale. Mais le problème est celui de structure générale pour l'Europe. L'ensemble de l'économie mondiale ou des économies nationales sont en train de faire des expériences de redémarrage et de croissance. Les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la zone euro est un trou noir dans l'économie européenne. Il y a une réalité centrale qui est beaucoup plus importante que ces détails sur des règlements bruxellois qui ne seront jamais appliqués. C'est que l'euro ne fonctionne pas. Excusez-nous de parler de la qualité. L'euro ne fonctionne pas. Excusez-nous de parler des gens. L'euro ne fonctionne pas. Il y a une décision. Si le parti socialiste au pouvoir veut prendre une décision qui améliore le sort des Français et des Européens, il n'y a qu'une seule décision qui puisse être prise. C'est de foutre en l'air cette monnaie dont tous les économistes, ça, hors des sphères rémunérées internes à l'Union Européenne, ça ne marche pas. Vous abordez les questions sur lesquelles on va revenir. Oui, mais ce n'est pas la peine de perdre du temps sur des petites bricoles, des petits accords bruxellois. C'est ce qu'on a d'entendre à nos citoyens, ce que l'Europe leur amène d'un point de vue global. Non, mais je veux dire, vous parlez de choses qui n'existent pas. Je veux dire, vous parlez de... Les choses n'existent pas. Vous avez vu le travail, l'Europe n'existe pas. Je suis désolé, c'est moi qui suis du côté des gens. C'est moi qui sens comme les gens-là. Mais on est tous du côté des gens, M. Todd. Mais non, pas du tout. Excusez-moi, vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vôtre, mais je sais où je suis, moi. Nous avons une économie qui ne fonctionne pas. Nous savons que l'économie française est entrée en crise avec la réalisation de l'euro. Il y a un rapport entre les conditions, je dirais, macroéconomiques de l'activité des entreprises qu'il faut voir. Je dis que... C'est pourquoi vous refusez ce débat sur l'euro ? On va y arriver. On va y arriver. C'est parti, et c'est parti le délire, votre ami Philippot, votre ami Philippot, la dernière femme, tout le coup avec Marine Le Pen. On en est là. L'euro est une menée sacrificielle. Voilà, aujourd'hui c'est une menée sacrificielle. C'est une religion. Il faut faire des sacrifices à l'euro pour qu'il vive. Pour regarder la réalité. L'euro est un dieu jaloux. Il faut qu'il y ait l'anomalie. Oui, je voudrais un peu expliquer, peut-être même m'excuser pour mon coup de colère et essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête quand je me suis énervé tout à l'heure. C'est qu'en fait, on vit vraiment en France une situation très bizarre. C'est-à-dire que, je veux dire, il est avéré que ça ne marche pas. Et regarder les hommes politiques, femmes politiques, françaises, responsables, continuer à ne pas vouloir rentrer dans le problème, ça a quelque chose de désespérant. Ma colère a été l'effet d'un désespoir sincère. J'ai déjà été dans une émission ici avec Marine Le Pen. On a déjà dû dire la même chose. Et la crise s'épaissit. Et le niveau de vie baisse. Et en fait, tout le monde sait que l'euro ne va pas faire. Et donc, le problème n'est pas tellement un problème d'analyse économique, de balancer des modèles économiques comme le fait M. Apparu, que visiblement, il ne comprend pas très bien lui-même. Le problème réel de la France... Gardez vos jugements de valeur pour vous, M. Tau. Vous pouvez simplement respecter l'intelligence des autres. Vous n'êtes pas le seul à avoir un minimum d'intelligence et de connaissance. Je dirais que le problème, ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas la peine de constater la dysfonction de l'euro. Il dysfonctionne. Ce n'est pas compliqué de comprendre en termes économiques pourquoi il dysfonctionne. La chose qu'il faut expliquer, je dirais pour les savants qui s'occupent de sciences sociales ou d'économie en un sens métaphysique, c'est pourquoi on a cette classe dirigeante ? Qu'est-ce qui fait qu'un système politique arrive à nous produire des hommes et des femmes politiques comme ça qui ne sont plus capables de défendre leur pays ? Et puisque vous êtes si un intelligent, pourquoi vous ne vous présentez pas à des élections ? Vous réguliez le problème, apparemment, votre intelligence. Mais allez-y ! Mais ça n'est pas mon métier. On va vraiment réagir sur l'axe Philippe Hauteuil. J'ai un respect fondamental de la démocratie libérale. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais accepté le Front National. Mais je suis de plus en plus saisi par la dimension tragique. J'arrive du Japon où je vois un gouvernement qui est très à droite en théorie et qui tout d'un coup se soucie de l'état, de l'économie de son peuple, de sa population et qui fait des politiques de relance qui seraient considérées comme quasiment d'extrême gauche ici. Vraiment, je suis désolé. Je vais essayer de me taire maintenant. Mais je voudrais dire que mon coup de colère et peut-être d'irresponsabilité médiatique de tout à l'heure était l'expression d'un désespoir sincère de citoyens. C'est un isolement. C'est d'être balayé par la mondialisation, tout seul, isolé, rétrogradé. Votre politique pour la France, c'est la rétrogradation. Pourquoi tout va si bien en Grande-Bretagne et pas si bien en Allemagne ? Je crois que son problème, c'est que pour lui, les pays sont des espèces d'entités abstraites qu'on peut comparer comme ça sur une seule variable, etc. Il n'a pas du tout en vue le fait que l'Allemagne existe avec une certaine organisation sociale, un certain type de structure familiale, un certain type de gestion des corps intermédiaires, que l'Angleterre existe avec un autre régime de flexibilité. Le Japon aussi. Que le Japon existe et que la France existe. C'est important que vous avez bien pris une comparaison japonaise. Le problème fondamental de la France, c'est que c'est un pays extrêmement complexe. D'ailleurs, on a fait un livre avec mon copain Le Bras sur cette complexité. Que ce pays n'est pas l'Allemagne. Que la gestion traditionnelle du coût du travail en France, c'était par la dévaluation. Que la France a eu l'idée extraordinaire d'inventer l'euro dans lequel elle s'est ligotée. Et que la France est simplement un pays qui, de par sa structure... Donc, en fait, ce qui est très intéressant, et c'est l'erreur fondamentale de l'Europe. L'Europe et l'euro sont un projet abstrait qui se refuse à voir ce que sont réellement les nations. Il y a une diversité de nations. Et je dirais, l'euro a été voté quand même. L'euro a été voté. J'étais contre le traité de Maastricht, mais il a été voté de peu. Donc, il était, au départ, légitime. Mais le problème fondamental de la démocratie, c'est que même un peuple ne peut pas voter son abolition. Les Français sont les Français. Vous n'en ferez pas autre chose. Ils ont besoin de leur monnaie. Ils ont besoin de la flexibilité non-monétaire. Et la liberté de la France, ça ne sera pas la liberté de l'Angleterre. Donc, vous êtes... Je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que les classes dirigeantes françaises, c'est sans doute une sorte de perversion ultime de l'universalisme français, de l'idéal d'homme universel. C'est que les classes dirigeantes françaises ne sont plus capables de voir la réalité de leur propre pays. Et même vous, je ne pense pas que Karine Berger et Benoît Apparu soient des traîtres conscients à leur nation. Je pense qu'ils doivent... Je veux dire, parce que la réalité objective, c'est que ce sont des gens qui trahissent leur nation. Je pense que j'ai fait le clown en jouant du violon. C'était pour exprimer mon sentiment d'irréalité devant ce qui était dit. C'est-à-dire qu'on parle d'Europe, 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 comme si on parlait toujours de l'Europe qui existait. C'est-à-dire, l'Europe, ça a été un rêve magnifique de nations libres et égales, assez conformes à l'idée française de la liberté et de l'égalité. Et on ne veut pas se rendre compte que le principe de la concurrence du libre-échange généralisé, dramatisé par la création de l'euro et la rigidité monétaire, militaire, quel beau lapsus, a créé, a fait de l'Europe une sorte de champ de force où des nations qui existent toujours s'affrontent en termes de puissance. Là, on est dans le réalisme, on n'est plus dans le... Et que l'Europe est devenue exactement le contraire de ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire que c'est maintenant, il y a une puissance dominante qui est l'Allemagne, il y a son brillant second dont l'accord permet à l'Allemagne de régenter et de martyriser les pays du Sud. C'est devenu un monde hiérarchique. Et ça n'est plus ce que c'était. La façon dont on parle du rapport de la France à l'Europe est ridicule. On devrait parler du rapport de la France à l'Allemagne. Le président de la République française, en termes de, je dirais, de droit constitutionnel, est le chef de l'exécutif le plus puissant du monde libre. Vous êtes à l'Élysée, vous avez l'article 16, vous avez le droit de dissolution, vous êtes tout. Et la réalité de ce qui se passe actuellement en Europe, c'est parce que le pouvoir de création monétaire a été transféré à Francfort, et parce que sans le pouvoir de création monétaire, on ne peut pas faire de politique économique, la réalité de la France, et que, je veux dire, en fait, elle est sous contrôle, sous gestion indirecte à travers la Banque Centrale Européenne et les grandes banques françaises. On est sous gestion allemande ? Comment ? On est sous gestion allemande ? On est sous gestion allemande, et c'est pour ça. Et c'est pour ça, ça n'est pas dirigé contre la personne du président. Mais maintenant, quand je conférence, je ne parle plus du président Hollande, je parle du vice-chancelier Hollande. C'est ça, la réalité. Et ce qui m'énerve quand on parle, quand on est là avec ce discours très, je veux dire, très soft, très gentil, c'est qu'on ne parle plus de la réalité. L'Europe est devenue un monde de rapports de force et de violence à ma poil. On va avoir une occasion unique de délégitimer le Parlement européen, ne pas aller voter. M. Todd, votre problème n'est pas l'anti-europanisme, votre problème, c'est la germanophobie. Je ne sais pas ce que les Allemands vous ont fait. J'ignore complètement quelles sont les relations psychanalytiques que vous avez avec ce pays. Sauf que moi, c'est un pays que j'aime, dont je parle la langue. Vous parlez de votre germanophilie, c'est autre chose. Parce que quand on dit simplement qu'on aime un pays, on est germanophile. Je n'ai pas parlé de sentiments, c'est vous qui avez développé une thématique sentimentale. Vous confondez systématiquement un pays avec les choix politiques temporaires de ce pays. Qui a mis en place l'austérité en Grèce ? Qui a mis en place l'austérité en Grèce ? Peut-être que vous pourriez nous expliquer, encore vous avez un problème avec l'Allemagne. Ce qui est certain, c'est que l'austérité... Non, 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 non. Est-ce que je peux finir ? Vous laissez terminer Karine Berger, s'il vous plaît. Qui a mis en place l'austérité en Grèce ? Il y a une chose fondamentale qui est dans le droit fil de ce que vient dire Karine Berger. Elle essaie de nous vendre, c'est le truc habituel, c'est même son truc habituel. J'ai déjà fait un débat avec elle. Je veux dire, il y a une autre Europe, une autre Allemagne, la gauche. Mais les réformes qui ont fait de l'Allemagne une économie compétitive très dure, qui ont abouti à l'apparition en Allemagne d'une catégorie de travailleurs sous-payés... Vous avez été fait par un chancelier social-démocrate. C'est les sociaux-démocrates. C'est-à-dire qu'à un moment décisif de l'histoire allemande et récente, la gauche allemande a été pire que la droite. Vous décrivez une France qui serait en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de votre logique. Mais pourquoi pas ? Et on peut se sentir française comme aujourd'hui. Moi je me sens et parisienne, et française, et européenne. Non, il faut choisir. Il faut choisir. Si vous voulez la dissolution de l'internation, ne vous dites plus française, dites-vous européenne. Excusez-moi, je ne sais pas de quelle région de France vous venez, mais je suis sûre que vous avez... Oui, non, mais sincèrement, je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce sentiment national. Cette vision de l'Europe comme le lieu de la démocratie et des libertés, c'est un problème absolument fondamental. Et c'est le fond de mon inquiétude. Parce que c'est une vision déformée de l'histoire. Si on regarde l'histoire de la démocratie occidentale, ça n'est pas l'histoire de l'Europe. La démocratie occidentale, c'est la France, l'Angleterre et les Etats-Unis. C'est le monde atlantique. C'est là que la démocratie a été inventée. Et la réalité de l'Europe continentale dans l'histoire, à partir de l'après-révolution française ou de l'après-révolution anglaise de 1688, c'est plutôt l'incapacité du continent à suivre les Français, les Anglais et les Américains. Les inventions politiques de l'Europe au XXe siècle, ça a été le fascisme, ça a été le nazisme, ça a été le franquisme. Mais en fait, la zone euro, si vous la regardez vers 1930, à l'exception de la France et du Benelux, ça n'est pas une zone de démocratie. Et ce qui me fait vraiment peur en tant que prospectiviste... Là, je suis complètement sérieux. Avant, ça pourrait se discuter. Mais là, je suis complètement sérieux. Je veux dire, ce qui me fait peur, c'est que dans l'architecture austère et répressive, et hiérarchique, qui devient celle de la zone euro, je vois remonter le fonds non démocratique et non libéral du continent européen. C'est là qu'on a... On est en paix... On est en paix de la gravité de ce que vous nous dites. Mais bien sûr, mais vraiment. Alors là, je délivre un message d'inquiétude absolument sérieuse. Mais bien sûr, c'est terrorisant. Vous êtes terrorisant. On m'accuse, on m'accuse, on me dit... Monsieur Todd est germanophobe. Monsieur Todd n'aime pas la démocratie, la liberté, etc. Mais je suis un historien raisonnable. L'école historique française, c'est l'histoire de la longue durée. Et se poser au moment où l'Europe est devenue un système hiérarchique, avec des sous-hommes qui sont les Grecs, et des semi-sous-hommes qui sont je ne sais quel pays, et avec l'Allemagne qui organise tout ça avec la complaisance de la France, je dois me poser la question, raisonnablement, de ce qu'est l'Allemagne. Et dire qu'a priori... Je veux dire, refuser de voir que l'histoire de l'Allemagne, au cours du XXe siècle, a été un peu particulière... Non mais c'est scandaleux. Je ne peux pas laisser... Excusez-moi, Yves Calvi. Je ne laisserai pas l'Allemagne être insultée de cette façon-là. Je ne laisserai pas remettre en cause le fait que l'Allemagne est une grande démocratie. Une démocratie où les droits des personnes... Je parlais... Non mais c'est scandaleux. Non, mais c'est pire ce que vous faites. Je parlais en historien. Très bien. Mais elle veut vous répondre dans le présent. C'est un pays... Bien sûr. Je dis... On est qu'au début... Je précise ma pensée pour ne pas le comprendre. Mais vous avez été très bien compris. On est qu'au début... A partir du moment où un pays a le malheur de l'essentiment, j'ai une dynamique très inquiétante. D'une influence d'extrême droite, il est voué à la honte de l'histoire. Il est voué à ne jamais connaître la démocratie. C'est scandaleux ce que vous dites. Ça signifie que n'importe quel pays qui a eu le malheur d'être en face d'une aventure populiste dans sa vie, dans des conditions économiques que tout le monde connaît dans les années 30 pour l'Allemagne, serait forcément à jamais banni de la liste des pays démocratiques sur cette planète. Je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que compte tenu de la forme hiérarchique... Florian Philippe Pau. Je dis que compte tenu... Non, ensuite je vais avoir tout le monde aux fesses en me disant ce que je n'ai pas... En me disant que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites. J'ai dit que compte tenu... Non mais tout le monde a compris l'oration. Je dis que compte tenu de l'allure étrange, inégalitaire, hiérarchique, autoritaire que prend cette Europe qui est actuellement sous hégémonie allemande, je dis qu'il n'est pas illégitime de se demander si nous ne sommes pas confrontés à une dynamique négative qui a certains rapports avec une dynamique particulière de la culture allemande. C'est une question d'historique. Et comme on fait de la géopolitique au sérieux, donc on passe son temps à se féliciter de la paix en Europe après... Le seul sérieux. Oui, le seul sérieux. Il y a quelqu'un qui est sérieux. Le seul véritablement près des gens. La paix en Afrique, on ne peut pas se féliciter. Non mais la paix en Afrique, c'est l'action de l'armée française. On ne peut pas se féliciter. Je veux dire, la paix en Europe, c'est une réalité. Tout autour, il n'y a pas... Emmanuel Todd. Emmanuel Todd. Après mon mauvais comportement tout à l'heure, je suis presque soulagé qu'on me coupe la parole à mon tour. C'est bien fait pour moi. La paix en Europe, je crois qu'il faut quand même être raisonnable. N'oublions pas de remercier nos amis américains qui ont établi la paix en Europe occidentale qui, par elle-même, n'était arrivé à rien qui soit manifeste. En ce qui concerne l'Ukraine, je suis un peu préoccupé d'entendre un nouveau mythe monter. L'idée, les Ukrainiens veulent ceci, les Ukrainiens veulent cela. La réalité de l'Ukraine, c'est que c'est une double nation avec une partie qui est simplement russe et une partie qui est ukrainienne avec une langue ukrainienne. Et donc, l'Ukraine n'a jamais existé comme une nation simple. Et depuis l'explosion de l'Union soviétique, elle est soumise à des pressions contradictoires. Donc, dans un premier temps, on a eu le sentiment que, dans l'échec du communisme, qui était aussi l'échec des Russes, l'Ukraine allait effectivement dériver à toute vapeur vers l'Europe. C'était le sens des révolutions oranges et toutes ces choses. Mais la tendance générale qui s'affirme depuis, en dépit de ces drapeaux européens dans une partie de la population, la tendance générale en Ukraine est plutôt... Ce n'est pas tellement qu'elle s'éloigne de l'Europe. Les deux parties de l'Ukraine, c'est une division polaire qui ne peut pas être résolue. Mais le problème de l'Ukraine, c'est justement que l'Europe n'a pas la dynamique qui permettrait d'attirer à elle l'ensemble du système. Et que la Russie de Poutine est plutôt dans une remontée de puissance et d'organisation et que son poids, je dirais, particulier en Ukraine augmente. Donc, la tendance de l'Ukraine, la réalité de l'Ukraine, c'est qu'elle est divisée. Et la tendance, c'est que l'Europe a de moins en moins d'énergie pour l'entraide. Vous entendez à Paris ? À Paris, vous vous êtes très bien. On n'en veut pas en Europe. À partir du moment où on dit qu'on n'en veut pas en Europe et en vue que c'est un accord de libre-échange, les Russes proposent beaucoup plus. Non, les Russes proposent également un accord de libre-échange, justement. Non, non, pas beaucoup plus. Non, mais les Russes sont la moitié de l'Ukraine. Il nous reste 21 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. En dépit de l'appel... Très important. Oui, nous sommes d'accord. En dépit de l'appel d'Emmanuel Todd tout à l'heure qui nous dit qu'il faut s'abstenir aux élections européennes, des élections qui auront lieu le 25 mai prochain. Et par ailleurs, si vous inscrivez, vous pourrez même voter au municipal.